Pas vraiment une forte affluence à l'ouverture des bureaux de vote et les observateurs redoutent une faible participation pour ce scrutin législatif anticipé au Japon. Le Premier ministre japonais veut faire de ce scrutin un référendum pour ou contre sa stratégie pour relancer la croissance. Shinzo Abe n'a pas ménagé ses efforts et parcouru 14 000 kilomètres à travers le pays pour défendre sa politique économique surnommée Abenomics. Un retour à l'inflation et un regain de croissance avaient d'abord été au rendez-vous, mais la stratégie économique de Shinzo Abe s'est essoufflée et le Japon est retombé en récession au troisième trimestre de cette année. Quoi qu'il en soit, le parti libéral-démocrate de Shinzo Abe est donné largement favori pour ce scrutin.